Chers Adelphes, bonsoir. Aujourd'hui dans ce Flash Info, on revient sur plusieurs victoires du cis-hétéropatriarcat raciste et validiste au pouvoir dans ce pays. Sans transition, loi bioéthique. Un ensemble de textes ambitieux qui auraient pu arrêter des atrocités et des discriminations commises envers les personnes LGBT+, aboutit seulement à une PMA désarmée de toute réelle ambition. En effet, celle-ci a été votée consciemment en citant les différentes configurations possibles d'accès à la PMA et excluant au passage les personnes trans qui auraient pu en bénéficier, notamment les hommes trans ayant déjà fait un changement d'état civil. Cette décision a été prise volontairement en rejetant la possibilité d'une PMA universelle en laissant à la jurisprudence le loisir de trancher. Les personnes trans sont bien évidemment ravies de cette opportunité de passer devant les tribunaux et d'attaquer en justice l'état pour discrimination grâce à l'argent phénoménal alloué par le lobby LGBT. Plutôt que modifier les droits des filiations pour y inclure tout le monde sans mention de genre, un nouveau mode de reconnaissance de la filiation tout spécial pour les couples de femmes cis est bricolé. Histoire d'être sûr de laisser sur le carreau le plus de gens possible. La méthode repas n'est bien évidemment pas permise non plus, parce que pour quoi faire, les lesbiennes c'est chelou, en plus c'est relou à faire, moi j'ai à quoi ponner. Ce n'est bien heureusement pas tout, car que serait une loi ouvrant la PMA aux couples des lesbiennes sans l'obligatoire sperme d'homme cis ? Le transfert d'ovocytes ou l'utilisation de sperme de personnes avec un F sur leur carte d'identité ne sera bien évidemment pas autorisé. Vous l'aurez compris, si vous voulez des enfants et que vous êtes une personne trans, le plus simple reste encore de ne pas faire de changement d'état civil et d'être méjoré jusqu'à votre décès sur votre livret de famille. Mais cette loi n'étant que sexiste et LGBTI phobe pour le moment, notre gouvernement a pris la charmante décision de rajouter un peu de racisme dans le mix. En effet, seuls les médecins seront en mesure de sélectionner les gamètes qui seront implantées. Or ceux-ci préfèrent systématiquement assortir les gamètes par couleur, le sperme manquant dans les banques de sperme, et celui de personnes racisées encore plus. Cela condamne ainsi les personnes racisées à des délais bien supérieurs aux couples blancs. Une solution simple aurait été d'autoriser de venir avec son donneur cis ou sa personne trans sans CEC, mais cela ne sera pas permis non plus. Emmerdant du même coup tout le monde, y compris les couples cis hétéro blancs. Une prouesse. Loi bioéthique toujours, nous plongeons plus loin dans les horreurs des LGBTI plus phobies. Interrogés sur la question, sommes-nous confortables à l'idée de mutiler des nouveaux-nés et des enfants-adolescents sans raison et sans leur consentement, il semblerait que nos élus aient répondu en majorité, oui, lol. Les mutilations des personnes intersexes ne sont donc pas interdites, malgré les multiples condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet et la mobilisation du collectif intersexes et alliés. Autre disposition légale maintenant, car ce n'est pas tout d'être mutilant, maltraitant et discriminant dans une loi bioéthique, mais des lois, il y en a d'autres. La France confirme son exception culturelle en décidant que les thérapies de conversion ne seraient pas interdites sur son territoire, contrairement à ses voisins européens, parce qu'aucune plainte n'a été déposée contre elle. Cela confirme une tendance de nos représentants qui estiment visiblement que s'il manque une loi, c'est aux citoyens de tenter de la fabriquer de toutes pièces avec des actions en justice. Une bien curieuse vision de la démocratie. Curieuse vision de la démocratie toujours ! Grâce à une mobilisation extraordinaire, les luttes handis ont presque décroché la désolidarisation de l'allocation adulte handicapé, qui aurait permis l'indépendance financière des personnes handis de leurs conjoints si celui-ci gagnait de l'argent. Malgré un vote favorable du Sénat et ce qui semblait comme une victoire à portée de main à l'Assemblée nationale, notre cher gouvernement a invoqué l'article 44.3 dit du vote bloqué afin de protéger son porte-monnaie, et a ainsi empêché tout simplement que l'abondement portant sur cette situation soit envisagé. A gauche et à droite, les députés en ayant eu marre d'être pris pour des cons, se sont barrés de l'Assemblée en signe de protestation. Voilà qui conclut ce Flash Info, prenez soin de vous et la lutte continue !